Ce vendredi 29 décembre 2023, Jébril et Candice, les deux candidats de Star Academy nominés cette semaine, se sont retrouvés seuls au château. L'occasion de discuter de leur avenir s'ils sont éliminés ce samedi. L'un d'entre eux ne retournera pas au château de Damarie-Lélisse après le prochain prime. Ce samedi 30 décembre, TF1 diffusera le neuvième show en direct de Star Academy. Sur les bandes et nominés, le public aura la possibilité de sauver Jébril ou Candice, qui connaissent bien cette position pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises. « Je m'y attendais mais je suis quand même très déçu parce que j'avais un peu d'espoir, ça commence à être fatigant », a réagi la jeune femme. « J'estime ne pas être à la hauteur de ce que j'espérais et ça me frustre », a confié Jébril dans le bureau du directeur Michael Goldman. La première aura l'occasion de défendre sa place sur la chanson Divine Idylle de Vanessa Paradis tandis que son adversaire interprétera le titre Diamonds de Rihanna. Je suis rassuré d'avoir un public, les nominés Candice et Jébril se confient sur leur avenir après la Star Academy avant la pression du grand soir, Jébril et Candice se sont retrouvés seuls tout au long de la journée de ce vendredi 29 décembre pendant que leur petit camarade était au studio 217, à une soixantaine de kilomètres du château, pour les répétitions du prime. L'occasion de discuter de leur avenir en cas d'élimination à la fin de la soirée. Je pense que je vais préparer ma vie. Si je sors, je commence à trouver les gens, ce que je veux faire, où je veux aller. Par contre, j'ai un problème, je faisais des études, j'avais une école. Mais je suis arrivé à un stade ou si est-il fini. Mais en fait, je suis rassuré d'avoir un public parce que j'avais trop peur qu'on ne m'aime pas trop. Mais le public a dit qu'il m'aimait bien, que j'allais rester, affirme Candice, en faisant référence aux multiples fois où elle a été sauvée grâce au vote des téléspectateurs. Star Academy, Jébril révèle ce qu'il a peur de retrouver s'il est éliminé Candice continue, en tout cas, j'ai la certitude que j'ai un public qui va écouter ce que je vais faire parce qu'ils m'ont quasiment tous dit qu'il avait hâte que je sorte un truc. Après, ils m'ont aussi dit de faire un album avec Pierre, sourit-elle. De son côté, Jébril compte se lancer dans sa carrière musicale. Je sais que j'ai vraiment besoin de m'entourer et d'y aller à fond, souligne-t-il. Toutefois, le chanteur n'a pas hâte d'une chose. Tu sais de quoi j'ai peur ? De retrouver mon téléphone. Je me rends compte que je n'ai n'ai pas trop envie, certifie-t-il. Candice acquiesce met une idée germe dans sa tête. Il y a un truc que j'ai trop envie de faire. J'avais une chaîne YouTube et j'ai trop envie de faire des petites vidéos. Et même quand on sera en tournée, je pense que je vais vloguer, se réjouit-elle. Vous pouvez en être sûr, si Candice tient parole, Télé Loisir sera sur le pont pour vous dévoiler toutes les coulisses de la tournée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501